Salut à tous, une vidéo que j'aurais pu mettre dans la section DGLFI, mais comme j'ai décidé de ne plus publier de vidéos dans ce domaine, ça sera une vidéo, le bêtisier du livre. Et là, je peux vous dire que j'ai comme l'impression que, comme jadis pour la Hacks Experience, que vous trouverez dans le descriptif, je pense que je suis tombé sur la plus grosse bêtise que j'ai pu voir depuis des années. Mais, dans cette vidéo, il risque d'y avoir du langage un peu grossier, méchant fret va de sortie, mais je m'excuse, il n'y a pas autre choix. Donc, si vous me mettez un pouce vers le bas, je le comprendrai parfaitement, mais quand j'ai vu ça, ce matin, je me suis dit, il y a des personnes qui mériteraient de ne plus jamais toucher un clavier d'ordinateur, pour le bien même de l'informatique. Oui, j'en suis arrivé à ce point-là. Voilà. Ce matin, en clair, le 12 juillet, j'étais tranquillement sur l'istro Watch pour voir des nouvelles, et apprenant que la Fedora 26 était sortie. Voilà, non, Fedora 26, ça va par haute-ouest. Et puis, je descends, je descends, je descends. Et je vois dans, nouveau dans la liste d'attente, outre le fait que, alors, si je rentre, on me tombe dessus, ce sera mieux. Voilà. Outre le fait que la DFLinux, le projet DFLinux va être proposé, je tombe sur un projet qui s'appelle la Concombre Linux, Concomber Linux. Hum, pardon, une distribution qui s'appelle Concombre ? Et pourquoi pas une distribution qui s'appelle Godmich Linux, tant qu'on y est ? Moi, je m'excuse, mais qui va s'amuser à dire, « Ah, tu veux assis dans ma distribution, elle s'appelle Concombre Linux ? » « Ah oui, j'ai pas envie de répondre. Avec ou sans sauce blanche pour la bouffée, ton concombre ? » Désolé, mais pourquoi appeler une distribution Concombre Linux ? Je me dis, mais c'est pas possible, c'est une blague. Mais non, malheureusement pas. La Concombre Linux, c'est une distribution qui est développée depuis un an. Ah bon ? Donc, elle sera supportée pendant dix mois, jusqu'en septembre 2018. Dix mois, plus... Enfin, quatorze mois, donc ça a fait jusqu'en septembre 2018. Ça dépasse trois mois d'existence, je souhaite bien du plaisir. Donc, on apprend qu'elle est basée... Elle propose des systèmes d'init. Donc, encore une personne qui n'aime pas système D. Pour des raisons idéologiques et techniques, je peux très bien le comprendre. Mais pourquoi proposer une distribution qui s'appelle Concombre Linux ? Est-ce que c'est pour se foutre de la gueule du mouvement anti-système D ? Vous voyez, les anti-systèmes D ont proposé une distribution qui s'appelle le Concombre Linux. Mais à quoi ça sert ? La Slackware existe. Pourquoi pour une nouvelle distribution ? Pourquoi ? Parce que si on regarde un peu plus bas, si on va dans le About, voilà, donc on s'en a... Bon, bien sûr, on a le côté technico-idéologique par rapport à système D. Donc, on apprend que c'est un peu 4.9, système D... Désolé pour le bruit. Donc, on apprend que Concombre Linux a commencé comme un projet estival, comme quand l'auteur était étudiant en université. Ouais ! En mai 2016. Donc, on apprend qu'il veut suivre le Phoenix, qu'elle se base à la fois sur la Slackware et la Linux from scratch. Bon, très bien, on va regarder ça fermé par sécurité. Et je vais vous montrer à quoi ressemble la Concombre Linux. Et pour vous dire là, avant d'enregistrer la vidéo, j'ai fait des tests préliminaires. Si vous voulez voir ce qu'il ne faut pas faire, je vais essayer de rester calme et posé. Vous allez voir, cette distribution fait tout ce qu'il ne faut pas faire pour rendre un projet crédible et sérieux, en commençant par un nom. C'est vrai que Concombre Linux, c'est super sérieux comme un nom. Ouais ! Donc là, j'ai créé une machine virtuelle. J'ai récupéré une image ISO complète qui fait 1,2Go. Et on va voir à quoi ressemble la Concombre Linux. Donc, déjà une petite erreur grube. Oh, mais ça, c'est lié à l'UFI. Bon, ça peut passer. Déjà, pour une version à zéro, c'est un peu limite limite. Donc, installez Concombre Linux. C'est le moment de partitionner et formater vos disques durs, blablabla. Donc, est-ce qu'on peut passer au moins en français ? Le clavier. Super ! Il faut que tu m'insacques au ton cerveau pour penser en QWERTY. Ouais, déjà, super. Alors, pour les personnes qui n'ont pas de clavier QWERTY, on est obligé de faire la masturbation mentale sur leur clavier. Et je m'en dis, mentale, la masturbation. Parce que sinon, ça pourrait rendre le clavier gluant. Non, c'est pas la peine. Je vous avais prévenu que ça valerait très bas. Alors, bootable. New. 4G. Primary. Et on va le mettre en Linux swap. Right. Il nous a demandé de formater les partitions. C'est trop cool avec le clavier QWERTY. Mk swap. Ouf, encore heureux. Dfsda2. Mk fs. Extendit 4. Je suis en train de... Voilà. L'habitude. Le cerveau, c'est que la touche A peut... On en aura A. Je t'appelle sur touche A, ça donne le cul. Charal. Ok. On fait exit. Et on revient dans l'installateur. Donc, on va choisir la partition pour la mettre en route. Et celle-là. Donc, comme c'est du swap, il faut définir comme swap. Ok. Donc, on donne. Et là, on ne va pas s'ennuyer. On va tout sélectionner. Voilà, voilà, voilà. Donc, en gros, full. Là. Donc, il est 8h20. On se dit rendez-vous dans 10 minutes. A tout de suite. Voilà, on est de retour. On va dire qu'environ 14 minutes sont passées. Donc, je mets notre 14 minutes pour le redatage. La base est installée. Hop, ça, ça sera mieux comme ça. Tac, tac. Voulez-vous configurer le système maintenant ? Oui, je vais configurer le système maintenant. Donc, on va l'appeler Freddo Crocomber. Mon passe-route, oui, tant qu'à faire. Et on va regarder toutes les, ce qu'on appelle les fortunes, c'est uniquement des références religieuses bibliques. Donc, si vous n'avez, comme moi, pas grand-chose à faire des références religieuses bibliques, ça va vite vous gonfler. Si on me parle d'informatique, je n'ai pas envie qu'on me parle de religion, et inversement. Pardon. Donc, 7. France, c'est 15. Oui, donc, ça, c'est OK. Non. Je vais faire la configuration en post-installation. En post-installation. Oui, je vais attaider quand même le grub, ça va au mieux. Et encore une référence biblique. OK, donc là, on va redémarrer le système. Et on va voir ce que le concombre a dans les pépins. Enfin, dans le... Il n'y a pas de pépins, de la concombre ou bien des graines. Autant pour moi. Bref. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, le noyau démarre. Alors, quels sont les services lancés ? OK, le réseau apparemment qui est lancé, donc... OK. Normalement, le network est lancé. On doit avoir du réseau. On va déjà passer avec le clavier français, déjà. Et on va voir si on a du réseau. ping-c3 google.com Pas de réseau ! Et pourtant, j'ai simplement réglé l'interface réseau sur ce qui est fonctionnel, un accès par pont. Ça fonctionne très bien avec Slackware. Ça fonctionne avec n'importe quelle distribution, qu'elle soit basée ou pas sur système D. C'est un réglage que j'ai toujours appliqué, même avec mes MS Windows, enregistré pour des vidéos biogeek et compagnie. Donc là, il y a un bug quelque part. Bon. C'est pas grave. On va voir si on peut au moins moduler la localisation. C'est POSIX. Donc, on va voir si on peut danser dans le mode graphique. Unit 4. D'accord. Parce qu'unit 4, c'est ce qu'on appelle les run levels. Les run levels, c'est pour tout ce qui est 6v-unit, c'est plusieurs niveaux de lancement. Le niveau 0 à 6. Le 0, c'est l'arrêt de la machine. Le 6, c'est le redémarrage. La plupart du temps, le 1, c'est pour le démarrage en mode mode utilisateur. Le 2, en mode démarrage, en mode classique. La plupart du temps, le niveau 4, le run level 4, c'est pour le mode graphique. Alors, si on va d'ailleurs run levels, si on cherche 6v-unit run levels, voilà, donc, je suppose, il doit être le Wikidarchinux doit être assez... Voilà ! En moyenne, c'est ça. La plupart du temps, c'est ça. C'est 1. Le niveau 1, c'est pour le niveau de maintenance 0. Le numéro 3, c'est le mode utilisateur classique. 4 ou 5, c'est le niveau Xorg. Le 0, c'est pour le démarrage. Et le 6, c'est... Enfin, l'extinction, le 6, c'est pour le démarrage. Si je regarde Slackware, il va me répondre sûrement à la même chose. Merci. On va me corriger. Voilà ! Comme le projet déclare être basé sur Slackware, voilà, donc c'est ça. 0, c'est l'extinction du système. 1, c'est le démarrage en utilisateur simple. Le 4, c'est le démarrage en mode graphique, donc NID 4. Et le 6, c'est le démarrage tout court. 2 et 3, c'est le démarrage en mode classique et texte. Voilà ! Donc là, apparemment, il ne veut pas me le lancer. Donc on va redémarrer la machine. Voilà, voilà, voilà. Là, je n'ai pas créé de compte utilisateur, mais c'est quand même pour le principe. Il aura pu me lancer. Alors, on va redémarrer ça. Donc, j'avais oublié de créer un compte utilisateur. Peut-être parce que je n'ai pas créé de compte utilisateur. LXDM a dit, stop, je ne veux pas. Donc, je vais créer un compte utilisateur, en n'oubliant pas de passer le clavier en français. Voilà, voilà, voilà. Voilà ! Pardon. Donc. Lotkeys.fr. Aduser. Ok, ok. Et je vais rajouter Will. D'accord, il n'y a pas d'accès sudo. Enfin, pas d'accès sudo, mais il y a Will. Joie. Ce n'est pas grave, on passera par le compte-route classique. Donc. Et je vais voir aussi, comme je me suis dit, basé sur... Donc là, on va voir aussi pour la traduction, parce que si on tape local, on est en anglais. Ce serait quand même mieux d'avoir du français. Ou autre chose. Donc, on fait CD, etc. Et on va aussi un fichier Profile.d. On va répondre à Profile.d. Non ! Il n'y a que Profile. Ouais ! Super ! Ah oui, vous voyez marqué Pickle.d et Pickle.conf. Pickle, si on regarde le wiki de la distribution en question. Documentation. Alors, c'est pas ça, c'est ce qu'on fait. Alors, Package Management, voilà. Le gestionnaire de mise à jour pour le concombre Linux et le Pickle Package Installer pour le concombre Linux. Bref, Pickle. En gros, vous avez une distribution qui s'appelle le concombre et le gestionnaire de mise à jour qui s'appelle le conichon. Bravo ! Super crédibilité ! Ouais ! Bref. Donc là, je sais que pour traduire une Slackware, on passe par un fichier etc. Profile.d.langue.slash mais comme il va présent, on va essayer un truc. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Alors, nano Profile. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Export langue égale fr tirez fr point utf tirez 8 Je ne sais pas si ça va fonctionner. On fait un reboot. J'espère que le système va passer en français. Peu importe que je n'ai pas le clavier français. Ça, je n'en ai rien à péter pour le moment. C'est chiant, mais je n'en ai rien à péter pour le moment. Mais quand même, là, je pense que pitié, dites-moi que c'est un poisson d'aville faisant dé. Parce que là, je ne me croirai pas autrement. Parce que je m'excuse, mais je ne suis jamais tombé sur une distribution aussi mauvaise, enfin, mal pensée, mal finie, pour ne pas dire finie à l'urine. Qui dit qu'il y a du réseau, alors qu'il n'y en a pas. Alors, Ah, super, moi, on a une locale française. Donc, SU, l'autre qui isait de faire. D'accord. Et là, maintenant, je vais essayer un truc. je vais essayer de passer en l'int4. Et bien sûr, me rebloque au niveau du crone. D'accord. Ça m'énerve. On va dire à crone qui allait se faire voir au niveau de l'int4. On va y arriver à lancer l'XDM. Oui. On va y arriver à lancer l'XDM. À la 15e tentative, on y arrivera. Ils disent que c'est une version 1.0. Est-ce qu'elle a été testée au moins en machine virtuelle ? Pour les personnes qui se disent, si j'ai envie de voir ce que c'est, j'ai pas envie de me faire chier à me bloquer une machine pour ça. Ah, mâche. Bon. Alors. L'autre qui est FR. CD, etc. C'est RC.D. RC4.D. Donc, je vais faire RM-F. S, 90. crone. Et maintenant, je fais Elite 4. Ah. Est-ce qu'il va bien vouloir me lancer ou est-ce qu'il va me faire un caca nerveux ? Pourquoi il m'arrête l'XDM alors que je veux qu'il me le lance ? Pourquoi est-ce qu'il me tue à l'XDM alors qu'il faut qu'il le lance ? Non, mais... Parce que K, c'est pour Kill. Stop. Normalement, ça devrait être S et non pas K. Mais quelle est la logique derrière tout ça ? Donc, je vais essayer. Donc, je ne sais pas combien de temps elle a sauté parce que là, apparemment, l'enregistrement a été coupé par un redémarrage. Donc, j'ai réussi à passer la langue en français en passant par le fichier etc. Profile. Donc, je ne sais pas si vous avez vu que je n'ai pu créer ou pas le compte utilisateur sans compte Win. Je ne sais pas parce que l'enregistrement a sauté. Je ne sais pas quand est-ce que ça a sauté. Super, les bugs avec Simple Scanner Recorder. Donc là, nous avons la localisation française. Si je fais NS, etc. Profile. Désolé pour les avis du direct. Je ne sais pas quand est-ce que ça a sauté. Voilà. Là, j'ai mis Export. Donc. J'espère que pas trop de trucs a été supprimés parce que ça m'énerverait un peu d'avoir parlé dans le vide. Donc, maintenant, on va voir si on arrive à faire démarrer l'init 4 notre ami l'XDM. J'avais remarqué que si je vais dans etc. RC.4.d RC.d RC.4 l'init 4 je vous le remontre si ça a sauté c'est au niveau de démarrage si ça a sauté je vous le remontre si ça n'a pas sauté mais c'est pas mérable je préfère répéter les run level c'est-à-dire au niveau de démarrage pour un 6v init c'est 0 à une sanction 6 au redémarrage le 4 c'est pour le mode graphique le 1 c'est pour le mode en mode utilisateur 2 et 3 c'est pour le mode en mode démarrage texte classique voilà c'est ça sauté désolé je le redis voilà donc eh sale bête donc je me suis gouré RC.d RC.4.d et il y a une logique c'est car tu arrêtes S tu démarres pourquoi me tut-il le service LXDM alors tu devrais le démarrer donc j'essaye de faire ça j'essaye de faire MVK05 en S 05 LXDM et si je fais NX4 est-ce que cette fois-ci il va bien vouloir me lancer LXDM non je m'excuse la personne dit je ne donne pas le système D et compagnie donc je crée une distribution basée sur 6 unit et elle tue au démarrage le le processus qui permet de lancer LXDM il n'y a pas comme un petit problème quelque part donc là je passe en plein écran ah oui je ne sais pas si vous l'avez vu donc je le remets le système de gestion de paquets de concombre Linux s'appelle Pickle Cornichon pour Package Installer Cucumber Carnals Liveries and Executables Cornichon pour une distribution qui s'appelle concombre et j'espère que cette fois-ci le réseau est fonctionnel parce que ça commence à me gonfler voilà je passe en plein écran donc quelles sont les langues qui sont disponibles d'accord alors Bulgare allemand bon je vais le mettre en anglais je vais le mettre en anglais Kingdom XFCE et on va voir ce que ça donne mais dites-moi que c'est un poisson d'avé de faisander cette distribution pitié 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 donc on va utiliser la configuration par défaut déjà on a tous les systèmes de fichiers montés on se demande bien pourquoi alors côté application donc on va savoir si on a du réseau ou pas mais je pense que le réseau va répondre aux abonnés absents vu comme c'est configuré je n'ai même pas envie d'aller plus loin le réseau répond aux abonnés absent non mais là vous savez quoi je n'ai pas envie d'aller plus loin non là désolé je ne vais pas plus loin ce n'est pas la peine d'aller plus loin cette distribution est mal conçue de A à Z les services qui sont mal configurés l'impossibilité pratique de pouvoir passer dans une autre langue que l'anglais le nom qui est complètement bizarre on ne peut pas dire idiot là on est typiquement dans la grosse bêtise de ce qu'il ne faudrait pas faire sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une vidéo qui sera beaucoup plus intéressante ciao ciao